Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler de stacking. Alors vous connaissez certainement le stacking parce que c'est l'une des méthodes de revenu passif la plus connue dans les crypto-monnaies et c'est aussi celle où il y a le plus d'amalgames et d'erreurs qui circulent autour. Alors c'est précisément le but de cette vidéo que de voir en fait c'est quoi en fait vraiment le stacking, c'est quoi les avantages et aussi les inconvénients parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des risques même si on n'en parle pas beaucoup et on va voir aussi rapidement comment en faire. Mais le but de cette vidéo c'est vraiment de débunker tout ce qu'on dit, toutes les erreurs en fait qui circulent sur le stacking et de comprendre réellement de quoi il s'agit. Alors l'introduction était vraiment très courte, on passe directement au premier chapitre. Quand on parle de stacking en fait on fait directement référence au proof of stake qui est un mécanisme de consensus utilisé par certaines blockchains. N'ayez pas peur du mot mécanisme de consensus, il faut savoir qu'en fait c'est le mécanisme en gros qui va être choisi par les blockchains pour sécuriser et valider les transactions et donc créer des nouveaux blocs, des nouveaux blocs sur la blockchain. Alors je vulgarise, on pourrait rentrer dans les détails, mais c'est l'idée qu'il faut comprendre des mécanismes de consensus. Il faut aussi savoir qu'il y en a plusieurs des mécanismes de consensus et les deux qui sont les plus connus, qu'on connaît le plus, c'est le fameux proof of work, donc preuve de travail en français qui est utilisé par le réseau par Bitcoin et qui a été donc le premier mécanisme de consensus utilisé. Et il y a aussi l'autre qui est très connu, qui est aujourd'hui peut-être le plus répandu, c'est le proof of stake, donc celui qui permet de faire du stacking et qui est par exemple utilisé par Ethereum. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler, on ne va pas s'intéresser aux mécanismes de consensus. Déjà il y aurait beaucoup de choses à dire et ce serait le sujet d'une vidéo à part entière. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque mécanisme de consensus implique des activités différentes. Pour vous la faire courte, par exemple pour le proof of work de Bitcoin, vous savez que ça implique que des ordinateurs spécialisés résolvent des équations mathématiques complexes, un peu comme ça qu'on résume la chose, et qui sont faites par des ordinateurs spécifiques qu'on appelle ASIC et qui consomment beaucoup d'énergie. C'est comme ça qu'on va sécuriser et valider le réseau. Ça, ça peut être un problème en soi, vous savez bien que Bitcoin est vachement critiqué pour sa consommation énergétique, mais là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'en même temps, c'est comme ça que la sécurité du réseau est maintenue. Puis il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur l'aspect écologique aujourd'hui des mineurs de Bitcoin, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et pour la proof of stake, qui est justement très appréciée pour le fait qu'elle consomme très peu d'énergie, ça consiste tout simplement à ce que des validateurs verrouillent des tokens sur une blockchain, ce qui va en fait sécuriser, décentraliser le réseau. Donc voilà un peu l'idée. Donc concrètement, quand on vous dit faire du stacking, ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à déposer, à verrouiller des tokens, c'est-à-dire que vous aurez, si on prend l'exemple de TH, vous verrouillez des tokens ETH, que vous déléguez peut-être à un validateur ou vous êtes votre propre validateur, on reviendra là-dessus plus tard. Et c'est comme ça que vous allez sécuriser le réseau. Donc on vous donne des récompenses qui sont issues des frais de transaction. Pour résumer, c'est vraiment ça, faire du stacking. Alors vous allez me dire, c'est super le stacking, on n'a qu'à tout s'en faire. Justement, maintenant passons au chapitre pour voir les avantages et les inconvénients du stacking. Les avantages du stacking, c'est assez simple. Déjà, c'est une méthode super simple pour vous créer des revenus passifs. Alors même l'expression revenu passif, elle est super galvaudée, mais bon, on va quand même l'utiliser. Parce que tout simplement, quand vous verrouillez vos tokens, eh bien vous recevez les récompenses automatiquement sur votre portefeuille et vous n'avez plus rien à faire. Alors que vous soyez validateur ou non, en fait, soit vous les déléguez à un validateur ou pas, même le validateur, son travail n'est pas non plus immense. Mais quand même, il a quand même plus de configurations techniques à faire. Mais sinon, dans l'absolu, c'est une forme très simple de gagner des revenus passifs, surtout si on part dans l'idée que le token en question va prendre de la valeur. En général, c'est comme ça qu'on gagne. C'est-à-dire qu'on gagne doublement. C'est-à-dire qu'on reçoit les rewards et en plus, le token a pris de la valeur. Donc, c'est banks. Le deuxième avantage, c'est plutôt intéressant pour les détenteurs de tokens et puis aussi pour les développeurs de la blockchain. Parce qu'en fait, quand vous allez verrouiller des tokens, tout simplement, ils ne seront plus sur le marché. Ça veut dire que ça limite l'offre en circulation et, encore une fois, vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre est limitée et que la demande se maintient ou qu'elle augmente, bien évidemment, c'est le prix du token qui monte. L'autre chose, bien évidemment, quand vous faites du stacking, vous participez aussi à sécuriser le réseau. Donc, en fait, c'est dans votre intérêt aussi à vous, si vous aimez et appréciez un projet, que de participer à sa décentralisation. Parce que plus il y a de personnes qui valident, plus il y a de validateurs différents, plus la décentralisation est effective et donc il y a moins de points ultimes de faille. Donc, voilà les grands avantages. Je rajoute quand même l'argument écologique parce que je sais que pour certains, c'est très, très important. Il y en a qui préfèrent clairement faire du stacking et choisir des blockchains POS parce qu'elles sont plus écologiques et qu'elles ne demandent pas, en fait, des hardwares qui vont tourner, etc. Donc ça, ça peut être un argument qu'on entend, évidemment. Donc, voilà en gros les avantages du stacking. Maintenant, il est important de passer aux inconvénients parce qu'il y en a, vous allez voir lesquels. Et il y a des risques. Déjà, premièrement, quand on parle de stacking, on dit se verrouiller les tokens. Il faut savoir que la plupart du temps, il faut savoir aussi, attention, je ne l'ai pas dit, il y a autant de POS qu'il y a de blockchain. C'est-à-dire que chaque blockchain va mettre ses propres règles et donc va décider, en fait, de la période de verrouillage et de la fréquence des rewards. Alors, justement, dans la période de verrouillage, ça peut être aussi désastreux. Par exemple, peut-être vous l'avez fait. Moi, j'avais fait le... Comment dire ? Le stacking avec ETH il y a deux ans. Au moment où je vous fais la vidéo, là, ça a été relâché. Et pendant ces périodes-là, vous n'avez pas accès à vos ETH. Donc, évidemment, bon, moi, ça va. Je n'avais pas besoin de liquidité. Mais je connais des gens qui avaient besoin de liquidité. Alors, ça peut être un moment trouble, en fait, quand vos tokens sont verrouillés et qu'on ne peut pas les récupérer dans le cas où vous auriez besoin de liquidité. C'est pourquoi il faut faire du stacking qu'avec un montant que vous pouvez perdre. En tous les cas, pour ETH, quand on a commencé à faire du stacking au début, on a été tous récompensés de manière fulgurante parce que le token a énormément pris de valeur. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, justement. C'est-à-dire qu'il est aussi très possible de faire du stacking, c'est-à-dire de verrouiller vos fonds avec un projet qui s'écroule et que vous ne pouvez pas retirer vos fonds. C'est-à-dire que vous vous retrouvez à la fin avec des cacahuètes et vous avez été privé même de pouvoir les vendre à un prix raisonnable. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Si vous voulez faire du stacking, choisissez vraiment des projets, des cryptos qui vous plaisent et sur lesquels vous avez fait un analyse fondamentale. Vous savez que ça va prendre. Parce que si c'est pour bloquer de l'argent et le perdre après, évidemment, ce n'est pas intéressant. L'autre grand désavantage, c'est les risques de piratage et de perdre le contrôle de vos fonds quand vous les déléguez à quelqu'un. Donc il y a très peu de cas de hack et de piratage. Mais il y en a. C'est tout à fait possible. Si vous choisissez les mauvais validateurs. Bon, on verra ça dans une autre partie, mais ça, c'est aussi très important. Quand vous allez faire du stacking, choisissez vraiment des fournisseurs qui sont sur le marché depuis longtemps, qui savent ce qu'ils font et qui sont sérieux. C'est très possible de choisir des escrocs, en fait. Vous allez leur déléguer vos tokens et puis eux, ils partent avec. Mais bon, la probabilité, si vous choisissez des bons validateurs, parce que c'est la théorie des jeux derrière, que de choisir des malhonnêtes, elle est très faible. Mais elle est tout à fait possible. L'autre problème du stacking, et c'est vrai qu'on en parle peu, c'est le problème de l'inflation. Il faut savoir que chaque blockchain, en fait, décide d'émettre des tokens à une certaine fréquence, à un certain moment. En fait, il y a un taux d'inflation, comme c'est le cas avec la Fed, qui, généralement, aime se positionner avec un taux d'inflation à 2%. Selon les projets, il y a certaines, comme Cardano ou Solana, qui ont des taux d'inflation plus importants. Et donc, quand vous faites votre stacking, vous pouvez vous dire, par exemple, « Ah ben super, je gagne 6% d'APY en récompense, en rendement. » Alors qu'en fait, vous avez un taux d'inflation de cette token-là de 5%, ça veut dire que vous ne gagnez, au final, que 1%. Donc ça, il faut vraiment être très conscient du taux d'inflation de la crypto-monnaie. En fait, c'est quoi sa supply, comment elle les met. Et ça, vous pouvez le savoir sur les white papers, etc. Ce n'est pas une donnée qui est comme ça partagée, justement. Mais il faut le garder en tête de la même manière qu'on le fait, en fait, dans la finance classique. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes dans... ? Oui. Alors il y a aussi... Je vais rapidement le dire ici. Ça ne rentre pas trop dans la vidéo, mais ce n'est pas grave. Ça fait du bien de faire des écarts. Quand tout à l'heure, je vous disais, l'avantage, c'était le fait que c'est écologique, en gros, les POS. Et vous vous êtes peut-être dit, « Oui, mais justement, pourquoi on passe pas... » « Pourquoi le Bitcoin ne passerait pas au POS ? » Alors, c'est simplement pour vous dire qu'évidemment, ça devrait prendre une vidéo. Puis j'ai des articles, par contre, si ça vous intéresse. Mais il y a aussi des défauts. C'est-à-dire que c'est très souvent... Il y a aussi des défauts au POS. C'est-à-dire que certes, c'est plus écologique, mais la sécurité est moindre, en fait. Et c'est aussi moins décentralisé. Il y a surtout aussi un problème de plutocratie. Alors, très rapidement, ça veut dire que très souvent, vous le voyez bien. Là, ce qu'on vous demande, c'est de verrouiller des tokens. Et puis, plus vous les verrouillez, plus la somme est importante que vous avez verrouillée, plus vous recevez des récompenses. Il y a un côté un peu plutocratique dans le sens où c'est donc les personnes qui possèdent le plus de capital qui vont gagner le plus. Et ça va continuer comme ça, comme dans un cercle vicieux, en fait. Ou simplement, les plus riches gagnent le plus d'argent, etc. Ce problème d'accès au capital, c'est un problème, en fait, des dépôts EOS. Parce qu'en fait, qui a accès au capital au départ dans les nouveaux projets ? C'est les ventures capitalistes, c'est les hedge funds, c'est les grandes fortunes. Donc ça veut dire qu'il y a un côté où on peut penser comme ça en se disant qu'il y a un moment où les POS ne sont pas aussi démocratiques que, par exemple, le bitcoin. Mais, vous pouvez vous dire, maintenant, ça coûte aussi cher d'acheter des équipements et c'est aussi fait pour les plus grandes fortunes. Mais ça, on pourrait revenir plus tard parce que dans l'idée, ça reste quand même démocratique et qu'il y a même maintenant des mineurs de temps en temps qui gagnent tout seuls en ne faisant pas partie de gros conglomérats de mineurs. Il y a un côté plus démocratique dans le Proof of Work, mais ce n'est vraiment pas le sujet de la vidéo, comme je vous ai dit. On pourrait en débattre longtemps. Voilà, on a fait le tour sur les avantages et inconvénients. Maintenant, il est bon de voir un peu les mythes, comme je vous avais dit. On va débunker, en fait, certains faux usages du stacking. Alors, là, rapidement, dans cette partie-là, très souvent, on croit que quand on verrouille des tokens dans un protocole et qu'on reçoit des récompenses, qu'on fait du stacking. D'ailleurs, je vois dans les protocoles, ils utilisent le mot stacking. Je vois sur PancakeSwap, par exemple, on vous dit, faites du stacking de cake. Il faut savoir que ça n'a rien à voir avec de la Proof of Stake. Quand le vrai usage de stacking Proof of Stake, ça veut dire sécuriser le réseau, une blockchain. Vous voyez bien que Cake, c'est un protocole construit, hébergé sur la BNB Chain, mais vous n'êtes pas en train de sécuriser le réseau, là. C'est, en fait, un abus de langage, mais qui est rentré parce qu'évidemment, on n'avait pas les bons termes. Il faut vraiment être au courant que quand vous faites du stacking, le vrai stacking, c'est faire de la Proof of Stake, tout simplement. Tout le reste, en fait, ça va être des incitations pour, comme on l'a vu, jouer sur l'offre, etc. Et pareil, par rapport à ça, donc très souvent, on va confondre le stacking avec le lead farming et aussi le liquidity mining. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tout simplement, quand vous faites du liquidity mining, vous êtes un fournisseur de liquidités. Et quand vous êtes fournisseur de liquidités, ce que vous faites sur un DEX, par exemple, une e-swap ou quoi, vous allez donner vos liquidités et vous allez recevoir, en fait, une commission des transactions qui ont été faites. Vous les recevez du token, du DEX sur lequel vous avez posé vos liquidités. Et quand vous faites du lead de farming, en général, ce que vous allez faire aussi, c'est du lending, c'est-à-dire du prêt, de l'emprunt, etc. Donc, le stacking n'est pas invoqué ici tout le temps. Il faut vraiment être conscient de ça, en fait, tout simplement, des abus de langage qu'il y a. Et quand vous verrouillez des tokens, vous ne le faites pas forcément pour sécuriser des tokens. Très souvent, vous le faites, en fait, pour nourrir un protocole, voilà, le lambda, tout simplement. Maintenant, passons aux choses concrètes. Si vous vous demandez comment on fait pour faire du stacking, ou combien on peut gagner avec du stacking. Alors, il faut savoir que les taux d'Happy Wild, ça va de 2% à 18%, voire plus. Par contre, quand ça va plus, commencez à vous poser des questions. Mais il y a quasiment toutes les crypto-monnaies. Maintenant, on propose ça, parce que c'est un super moyen, justement, d'attirer des personnes. Il y a un site qui est pas mal qui s'appelle Stacking Rewards. Et là, en fait, vous aurez toutes les cryptos qui vous permettent de faire du stacking. Et vous avez aussi le taux d'Happy Wild à côté. Donc, le site est plutôt pas mal parce que c'est l'un des plus grands agrégateurs. Et en fait, tout simplement, vous pouvez cliquer sur la crypto-monnaie de votre choix. Ça, c'est incontournable. Vous devrez d'abord choisir une crypto-monnaie qui vous plaît, dans laquelle vous êtes sûr, pour pouvoir faire du stacking. Ensuite, admettons, par exemple, je ne sais pas, on prend Cardano ou n'importe Avalanche, vous cliquez dessus et on va vous donner en fait les sites sur lesquels vous pouvez faire. sur lesquels vous pouvez déléguer vos AVAX. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Souvent, il y a Coinbase, etc. Et puis, très souvent, la plupart des plateformes d'échange que vous utilisez centralisées, mais là, vous savez les risques. Vous n'oubliez jamais qu'AFTX est tombé et qu'avant lui, il y en avait plein qui étaient tombés aussi. Mais sinon, la voie royale, celle qu'on recommande, c'est quand même de faire du stacking sur un cold wallet ou sur un wallet non custodial surtout. C'est-à-dire que vous avez vraiment vos clés et vous contrôlez vos fonds. La plateforme ne peut pas partir avec vos fonds. Et là encore, il y a un article, il y a des portefeuilles que vous pouvez utiliser comme Garda Wallet qui est plutôt pas mal. j'avais utilisé à mes débuts. Bien sûr, si vous avez une Ledger, c'est encore mieux parce que c'est un portefeuille, un arrodois wallet qui est plus sécurisé. Et puis sinon, si vous voulez trouver des bons validateurs, Stakefish est vraiment une bonne option. Donc, vous pouvez le faire aussi sur les plateformes centralisées. Moi, je sais que par souci, parce que c'est plus simple, je le fais sur Binance parce que j'ai des tokens dessus. Donc, je vais simplement sur Earn et puis je choisis de faire du stacking comme ça. Il y a d'autres sites sur lesquels vous pouvez faire et puis vous pouvez aussi vous le faire vous-même. Ce n'est pas compliqué d'être validateur. Ça dépend des blockchains, bien sûr. Mais en fait, très souvent, le problème d'être validateur, c'est que ça demande déjà une petite configuration technique mais pas folle. Vous pouvez le faire sur un Raspberry, par exemple. Mais ce que ça demande aussi, surtout, c'est des sommes assez conséquentes de monnaie en question. N'oubliez pas que, par exemple, pour faire du stacking à l'époque avec ETH, il fallait 32 ETH. Même si ETH, je ne sais pas, 500 ou 600 dollars, c'est quand même une somme. Donc, très souvent, on ne devient pas validateur pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'il faut un certain capital et on revient tout à l'heure au côté plutôt critique du POS. Donc, voilà, pour faire du stacking, rien de plus simple. La plupart des applications le font. Donc là, je ne sais pas, moi, j'utilise par exemple aussi un site MyContainer que j'utilise depuis très longtemps. J'ai fait des vidéos, mes premières vidéos, j'en parlais. Et bon, ils ont super bien évolué et je sais que je gagne aussi. Comme ça, je ne touche pas mon portefeuille et puis j'en fais un peu partout. Et puis, il y a certaines tokens aussi sur lesquelles je suis moi-même validateur. Mais je vois qu'au bout, je commence, je préfère quand même les déléguer et puis comme ça, je ne me pose plus du tout de questions ni rien. Donc, voilà, le stacking, pourquoi c'est très utilisé ? Parce qu'il n'y a rien de plus simple concrètement. C'est-à-dire que très souvent, n'importe quelle application vous le propose et vous avez simplement à déposer les tokens et puis à laisser faire le travail et vous recevez vos récompenses. Donc vraiment, c'est très très simple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en fait sur le stacking. Alors, j'ai essayé de condenser le max d'informations mais comme toujours, il y a toujours un article qui sort et qui est un peu plus détaillé si vous voulez aller plus loin. Vous pouvez aussi aller plus loin sur la question du POS et du Proof of Work qui est une question passionnante. Et puis, en plus, il y a beaucoup de débats en ce moment parce que justement, Greenpeace a fait sa campagne pour dire change the code en disant aux bitcoiner, aux mineurs de changer le code et de passer au Proof of Stake. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a plein de choses à prendre en compte et le Proof of Work montre déjà qu'ils fonctionnent bien. Et qu'en plus, les mineurs tendent... Il y a pas mal de choses qui se font d'un point de vue écologique même si ce n'est pas la perfection. En tous les cas, c'est une question, ça reste un débat intéressant en fait. Tout simplement. Donc bref, si vous avez des questions sur le stacking, n'hésitez pas à les poser. Et aussi, l'autre question, je n'ai pas voulu vous dire lesquels tokens je stack parce que, voilà, on ne fait pas de conseils en investissement et puis surtout... Enfin bref, on pourra en reparler plus tard. Mais ce que... Par contre, moi je suis intéressée de savoir sur lesquels crypto-monnaies ou quels tokens vous stackez. Ce serait intéressant. Je voudrais bien savoir sur lesquels vous misez et sur lesquels vous stackez. Donc voilà, on finit comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos comme toujours et puis on se dit à très vite. Bisous. Ciao.